Bonjour à tous, Pierre Ménès et moi-même, nous vous souhaitons une très joyeuse année. Non, la bienvenue pour ce match. Oui, bien déjà, bienvenue à tous, bonjour Hervé, et puis oui, bonne année aussi. Je vous laisse découvrir le 11 de départ du FC Metz. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif. A la perte de la balle. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, un gras pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. C'est positif, un gras pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Bravo pour le gardien. Il prend sa chance. Oh, le but ! Le premier but dans ce match ! Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, ma bonne dame. Et c'est pourtant censé être son pied le plus faible. Oui, parce qu'il ne fait que ça, en effet. Tiens, regardez, on est venu dans le début pour apprécier ce but. Ah ouais, ça, c'est bien. Sur l'aile. Oh, l'occasion ! Mais ce ballon qui finit loin du but. Attention, le tir. Et corner, allez, l'occasion pour cette équipe peut-être d'accentuer son avance. Et corner qui va arriver en premier de la surface. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. On va sur l'alentique. Le gardien touche le ballon, Pierre. Finalement, il n'était pas loin de l'arrêter, mais c'est rentré. Et j'ai devant, il va pouvoir s'enfoncer. La faute, oui, pas correcte ce tâcle. Et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. La faute est sanctionnée d'un carton jaune. Ça va faire gaffe maintenant. On voit cette intervention défensive irrégulière. Ce ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. L'entraîneur doit le faire sortir. Oui, c'est clair, il ne peut plus tenir sa place. Il est en position pour centrer. Elle, la voilà, la frappe. Oui, la frappe. Une frappe hors du cadre, largement au-dessus de la barre. L'entraîneur du FC Metz qui va faire entrer un joueur frais. L'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Allez, le long ballon. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Il y a le tort qui semble envisageable quand même pour cette équipe. Les supporters qui chantent de plus en plus fort pour encourager leurs joueurs. Allez, le corner est tiré. Au pain de guette. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Il prend sa chance. Ah non, là, pas du tout. Emmanuel Rivière. Ouais, ça se bouscule un petit peu dans la surface avant ce corner. L'arbitre vient de consulter son chronomètre et siffle à l'instant la fin de ce match. Cette rencontre qui s'achève sur une défaite pour cette équipe. Le match est plutôt bon dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple ? Il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué. Mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe. Sous-titrage ST' 501